Bienvenue tout le monde au live d'aujourd'hui, comment survivre aux défis du sommeil sans y laisser sa peau. Et on débute avec Vanessa qui est une grande amie et une excellente formatrice chez Communique qui met aujourd'hui par contre son chapeau de maman pour nous raconter un peu son histoire et comment elle a géré les défis du sommeil auxquels elle fait face avec sa grande fille. Et moi, je veux mettre le ton de ce live-là en partageant un conseil Vanessa que tu m'as donné et qui m'a vraiment aidé énormément. Quand j'étais enceinte, tu m'avais dit ne prends jamais le sommeil de ton enfant pour acquis. Et ça m'a évité bien des attentes et des déceptions, je te le jure, étant donné que ça fluctue et que des fois on pense que tout va bien et que notre enfant dort et qu'on n'a pas de problème et qu'il y a des problèmes qui se reviennent finalement et qu'on est déstabilisés. Ça m'a vraiment évité tout ça. Et aujourd'hui, en fait, tu vas partager avec nous ton expérience, tous les moyens que tu as trouvés qui t'ont aidé à affronter toutes les difficultés auxquelles tu faisais face avec ta fille. Mais une autre chose que tu m'as marquée et que tu m'as dit et qu'on va aborder aujourd'hui, c'est comment faire en sorte qu'au-delà que nos enfants dorment, parce que quand on parle de sommeil, ce qu'on entend comme parent, c'est moi, je veux que mon enfant dorme. Comment faire pour qu'il dorme? Mais au-delà de ce désir que notre enfant dorme, ce qu'on veut plus profondément, c'est que notre enfant ait une bonne relation au sommeil. Donc, comment l'accompagner pour qu'il fasse un lien positif avec le sommeil et que ça ne soit pas quelque chose d'anxiogène qu'il veut éviter à tout prix? Je te donne la parole dans quelques instants, mais je veux juste nous ramener à nos enseignements communiques. C'est que nous, on enseigne la relation. Donc, à travers ce que tu vas nous raconter, comment prendre soin de notre relation avec nous-mêmes? Donc, comment prendre soin de moi à travers tout ce qu'implique le manque de sommeil? Donc, comment bien vivre cette difficulté-là? Comment bien accompagner notre enfant aussi? Parce qu'on peut souvent être en mode réaction, dépasser et utiliser des moyens qui ne sont pas optimaux. Puis, comment aussi travailler notre rapport à la situation qu'on veut? Donc là, je te laisse la parole, Vanessa, parce que c'est toi qu'on veut entendre. Donc, vas-y, déballe-nous de tout ça. Merci, Émilie, de m'offrir l'occasion justement de partager mon vécu avec les autres parents. Je pense que c'est important de sentir qu'on n'est pas toutes seules, mais aussi de sentir qu'il y a une issue qui n'est pas nécessairement celui qu'on s'imagine, mais il y a toujours moyen de travailler la perception puis d'essayer d'aller voir, de revisiter nos défis en lien avec le sommeil, avec nos enfants autrement. Puis, c'est vraiment... J'ai envie de commencer du début. Dans le fond, moi, avant même d'avoir des enfants, ma plus grande peur, c'était le manque de sommeil parce que je suis une personne qui adore dormir. Puis, je dormais comme des 10 heures, des 12 heures. C'était vraiment comme... Moi, dormir, c'est magnifique. C'est être bien dans les couvertures. Ça fait que c'est quand même assez ironique de vivre finalement des défis de sommeil assez intenses depuis 7 ans. Donc, ma fille va avoir 7 ans tout bientôt. Et quand Alice, ça s'appelle Alice. Et Alice, elle est née avec déjà... On le ressentait. Mon conjoint me l'avait dit. Je me souviens, il était avec le porte-bébé dans le cadre de la porte de la chambre. Puis, il disait... Comment il m'avait dit ça? Il dit... Ça va être difficile. Elle ne veut rien savoir de dormir. Puis, on a un futur bébé qui ne dort pas. Moi, j'étais comme... Mais pas d'étiquette tout de suite. Ça a juste trois semaines de vie. Je ne me rappelle plus l'âge. Mais elle était tout jeune. Puis, j'étais comme non, non, non. Tu sais, vraiment dans la... Dans la négation de cette réalité-là. Puis, finalement, pour mettre un portrait d'Alice. Alice, elle combat le sommeil depuis qu'elle est au monde. Tu sais, je me rappelle quand j'ai eu ma deuxième fille. Alice pleurait pour ne pas dormir. Puis, ma deuxième fille pleurait pour dormir. Donc, on avait vraiment les deux antibas. Et ce qui s'est passé, c'est que les trois premières années de la vie d'Alice, elle se réveillait aux 45 minutes à deux heures tous les nuits pendant trois ans. Puis, ça prenait 45 minutes à deux heures l'endormir tous les nuits, tous les soirs. Fait que c'est sûr que ça a été vraiment exigeant. Ça a été... Ça m'a fait vivre beaucoup d'amalgame, d'émotions, de... Beaucoup de frustration, beaucoup d'incompréhension. Parce que ce qu'il faut dire, là, Émilie, qu'on n'a pas nommé, c'est que je suis aussi éducatrice. J'ai été éducatrice pendant près de 15 ans. Donc, j'avais un bagage qui faisait en sorte que ça ne se pouvait pas que mon enfant dorme pas. Tu sais, toute la pression que moi, je me mettais pour faire en sorte que mon enfant réponde à mes interventions, puis qu'adhère à ma... à des trucs que j'appliquais, etc., qui ne fonctionnaient pas. Et au travers du début de ma maternité avec Alice, elle avait à peu près... Elle n'avait pas un an. Puis là, je suis entrée chez Communique. Ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience, au travers des enseignements de Communique, que j'ai pris conscience à quel point j'étais victime du manque de sommeil de ma fille. Bon, donc comment... Quelle forme s'apprenait? Bien, je m'en plaignais. Quand j'allais chercher de l'aide, c'était dans un espace de victime et non pas dans un espace de... de juste partager mon vécu. Tu sais, il y avait vraiment une recherche. J'avais besoin d'être sauvée par quelqu'un. J'avais besoin qu'on me donne la formule magique. Et je me rends compte, tu sais, maintenant même en te parlant, que j'étais complètement déconnectée de mon ressenti, de qu'est-ce qui était là pour moi, ma vérité comme parent. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Donc, à ce moment-là, j'ai aussi pris conscience que ça faisait longtemps que je lisais plus de livres. Puis c'est quelque chose qui me manquait énormément de lire des livres. Puis comme ça prenait 45 minutes à deux heures à endormir ma fille, fait que là, tout c'est... On dirait que tout arrivait en même temps de voir le portrait de la situation. Puis je me dis, ça fait plus de sens. Parce que quand j'étais dans cet espace-là de victime, j'en voulais à mon enfant. Puis inconsciemment, j'étais en réaction. Donc, comme je lui en voulais de me faire vivre ça, de me faire subir le manque de sommeil, j'étais pas du tout dans un espace d'acceptation. J'étais pas du tout ouverte à des solutions, mais encore moins ouverte à entendre ou à mieux comprendre le vécu réel de ma fille à ce moment-là. Exactement. Puis j'imagine, tu sais, quand t'es dans cette énergie-là, quand tu dis dans une énergie de victime, ça veut dire qu'on est dans la perception qu'on n'a pas de pouvoir. Donc, on donne le pouvoir à l'autre quand on est victime. Et là, ça veut dire qu'on met notre sommeil entre les mains de notre enfant. Puis que si lui, il dort pas, bien on va subir, puis on va être brûlé, puis on survivra pas à ça. Donc, imagine l'énergie dans laquelle on est quand on accompagne notre enfant dans son endormissement, puis on se couche à ses côtés. On est déjà stressé de « je veux qu'il dorme ». Puis on le sait. Vous l'avez tout expérimenté, les parents qui nous écoutent. Quand on a quelque chose de spécial, qu'on a une émission qu'on veut écouter, qu'on a de la visite, puis qu'on veut que notre enfant dorme, on est tendu et il ne s'endort pas. C'est pas paisible. Donc, c'est difficile. L'enfant gomme notre énergie. Si on est dans une énergie de tension puis d'attente, c'est pas apaisant pour l'enfant en plus. Oui, tout à fait. Fait que vraiment, comme tu nommes, Émilie, c'est intéressant parce que dans l'énergie, ça se ressent. Puis ce que ça crée, c'est que moi, je me mettais beaucoup de pression. Encore plus parce que j'avais un chapeau professionnel en petite enfance. Et je mettais beaucoup de pression à mon enfant pour qu'elle réponde à mon idéal, à ce que ça devrait être. Puis c'était vraiment difficile aussi. Je me rends compte après plusieurs années à quel point c'était difficile d'accepter parce que c'est tout ça qui s'est joué, qui a fait en sorte que j'ai changé de perception. C'est de réaliser qu'il y a des enfants qui naissent avec des diagnostics, avec des handicaps physiques, avec des allergies ou de l'asthme. Un enfant qui est asthmatique, ça va de soi qu'on va adapter l'environnement. Ça va de soi qu'on va adapter nos interventions ou on ne va pas exiger de lui qu'il court pendant une heure de temps à côté de nous. On va être plus soucieux de sa réalité puis de ce défi-là. On va s'adapter. On va s'adapter, exactement. Mais comme le défi de sommeil de ma fille, je ne le prenais pas comme étant un défi, mais je le prenais comme un... Un problème. Oui, un problème puis comme un défaut. Là, cet enfant-là, il y a un défaut, il faut qu'on le modifie. Il y a de quoi qui ne marche pas. Mais au lieu de le voir comme il faut que je casse le comportement parce qu'il y a un défaut, avec ce recul-là, de me dire OK, attends, moi, ma fille, elle a un défi de sommeil. Ça fait partie de ce avec quoi elle devra vivre toute sa vie probablement. Donc, si moi, je suis déjà dans la résistance si je suis pas capable d'accepter ça, comment elle pourra bien l'accepter puis vivre avec ce défi-là? Comment elle va pouvoir s'outiller? Parce que, tu sais, Émilie, quand on est dans la non-acceptation, déjà, peu importe les trucs qu'on va utiliser, ça marche pas. Ça marche pas. Puis, j'ai perdu mon idée de ce que je voulais dire, mais continue, ça va me revenir. C'est bon. Dans le fond, quand j'ai mis le défi du sommeil d'Alice comme étant, bien, faisant partie de elle, étant un défi qu'on allait grandir ensemble au travers de ça puis que j'ai fait le choix d'arrêter d'être victime parce qu'on en parlait l'autre fois que j'ai réalisé à chaque fois que j'en parlais aux autres dans un espace justement moment où j'ai perdu mon pouvoir, bien, ce qui se passait, c'est que tout le monde me donnait ses commentaires. Tout le monde me donnait ses conseils qui étaient tous intéressants, parfois pas. Bien, en fait, c'est pas intéressant, mais je pense que c'est juste pas aligné avec ce que moi, j'avais envie de vivre. Mais on me bombardait de conseils le 5-10-15, garder la porte fermée, mettre mon enfant dans une bassinette puis mettre comme sa souris qu'elle puisse pas sortir puis sortir de la chambre puis la laisser pleurer. Il y a beaucoup de techniques que parfois j'ai essayé parce que j'étais tellement fatiguée que j'arrivais plus à m'auto-valider. Je pense que c'est ça comme une des clés, oui, d'aller chercher des conseils ailleurs, mais quand je vais chercher des conseils, est-ce que je vais les chercher dans un but d'être sauvée, dans un espace où est-ce que j'ai perdu mon pouvoir puis je suis victime, donc je cherche l'approbation puis bon, ou des baguettes magiques, parce que j'ai longtemps cherché des baguettes magiques puis je vous le dis après 7 ans, il n'y en a pas de baguettes magiques. Il y a des trucs qui aident naturellement puis tu vas en partager quelques-uns, mais au-delà de tout ça, c'est dans l'état d'esprit, dans la manière dont j'accueille ce qui se passe, que soit je vais être plus en paix, donc plus disponible pour accompagner mon enfant, ou soit je vais être en contraction, en résistance, indisponible à mon enfant, donc ça va être comme des coups d'épée dans l'eau, mais trucs qui pourraient être aidants ne fonctionneront pas. Puis je veux juste revenir sur ce que tu as dit qui est important, parce que j'ai communiqué que la fondation de notre enseignement, c'est prendre notre responsabilité. Et si tu t'étais pas observé et t'avais pas pris conscience à quel point t'étais dans une position de victime, que tu avais l'impression que tu pouvais rien faire, que le problème est entre les mains de ton enfant, bien t'aurais pas pu faire le choix de changer de rôle puis de prendre ta responsabilité puis de reprendre ton pouvoir d'action. Puis là, tu vas le partager avec nous. Quelle petite micro-action t'as pu faire par-ci, par-là pour cheminer là-dedans? Mais si on se rend pas compte de l'énergie dans laquelle on vit, ce qui se passe, on peut pas faire un changement. Donc la première étape, c'est de prendre un pas de recul, de dire « je suis pas bien dans ce que je vis en ce moment, mon enfant est pas bien », ça me convient pas. Donc prendre conscience de ça puis d'observer est-ce qu'en ce moment je suis en action ou je suis en réaction? Est-ce que je suis victime pour moi puis j'en peux plus puis je suis dans les plaintes? Ou je prends ma responsabilité? Ça fait que c'est vraiment un point tournant. Exact. Puis j'aime ça, Émilie, quand tu dis des micro-actions, des micro-choix, parce que quand on est dans un espace où on subit, où on perd notre pouvoir, ce qu'on veut en réalité, c'est que du jour au lendemain, le problème disparaisse. Fait que là, ça fait en sorte qu'on est satisfait d'aucune solution parce que ça disparaît pas du jour au lendemain. Fait que c'est tout, je pense, de nous ramener aux micro-actions, aux micro-choix, fait en sorte qu'on est conscient, qu'on rentre dans un processus et que c'est pas le résultat qui est important. Donc, c'est de lâcher le résultat, d'être capable de se dire, OK, bon, avant, mon attente était ici, je voulais que mon enfant se couche à 8h puis qu'à 8h05, elle ferme les yeux puis qu'elle se réveille juste à 8h le lendemain matin, s'il vous plaît. Mon attente était là. Puis la réalité, c'était ici. Puis c'est quoi qui se passe entre les deux, là? De la tension, de la pression, de la frustration puis on se fait vivre ça à moi, à l'enfant. Imagine, t'sais. Oui, donc c'est la pression, t'sais, qu'on se met à tous les jours pour que tout le monde en arrive à l'idéal qui était pas réaliste. Exact. Quand on parle de baguette magique, t'sais, il y a pas de baguette magique. Et puis moi, ce que j'ai compris aussi, c'est que l'idée, c'est vraiment d'aller dans une zone où, dans ma réalité actuelle, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est ça la différence. Et j'aimerais tellement ça, là, pouvoir faire intégrer ça au plus grand nombre de parents possible parce que moi, ça change ma vie. Arrêtons de vouloir éliminer les problèmes. Et comment je peux faire avec cette difficulté actuelle-là? Actuellement, mon enfant ne dort pas, se réveille aux deux heures, je suis fatiguée. On fait quoi avec ça? En n'ayant pas l'attente que ce que je vais mettre en place va éliminer le problème, mais en ayant pour objectif d'avancer un petit pas à la fois, t'sais, l'escalier d'apprentissage vers un endormissement qui se fait plus paisible, vers plus de paix quand mon enfant se réveille au lieu de me réveiller dans... Mais t'sais, c'est difficile, parce qu'on parle d'un besoin de base qui est le sommeil et la survie. Oui, puis là, t'sais, moi, je me souviens qu'en ce moment, ça va mieux, mais à cette époque-là, j'étais tellement fatiguée que j'arrivais même plus à avoir une discussion, t'sais, juste dire, on a fait 15 minutes qu'on parle ensemble, puis j'en avais pour deux jours à m'en remettre tellement que ça me demandait. Fait que t'sais, c'est sûr qu'il faut aussi s'accorder beaucoup d'auto-empathie, d'auto-amour, d'auto-acceptation. Puis des fois, ça a été aussi dans accepter que j'accepte pas de vivre ça. Ça m'a aidée, ça m'a aidée d'accepter que j'acceptais pas de vivre ces défis de sommeil-là, d'accepter que j'acceptais pas de plus avoir d'énergie comme avant. T'sais, il y avait des deuils, il y a des deuils qui sont vus. Oui, il y a des deuils. Puis quand t'acceptes que t'acceptes pas, j'ai dû, moi aussi, dans ma vie à différents moments, accepter que j'acceptais pas. Ça peut être dur à comprendre, voyons, qu'est-ce qu'ils disent là? Mais qu'est-ce que ça permet? C'est qu'on s'autorise à laisser monter l'émotion qui est là, là, puis qui veut exploser. C'est qu'on s'autorise à la vivre notre colère, on s'autorise à la vivre la frustration. Quand on s'autorise à la vivre, on lui permet de se dissoudre parce qu'elle s'exprime, elle se ressent. On a tellement peur, là, de toutes ces émotions-là inconfortables, de colère, sentiment d'impuissance. Mais pour passer à l'autre étape, il faut laisser ces émotions-là qui ont le droit d'exister. Je pense que c'est ce que ça crée. De leur donner le droit d'exister versus dire, là, faut que j'accepte, là, faut, là, j'ai pas le choix. Dès qu'on est dans « j'ai pas le choix », puis « il faut que », on n'est pas dans une reprise de pouvoir, on est dans une abdiquée. Puis l'idée, là, dans ce que moi j'ai expérimenté, c'était pas d'abdiquer parce que l'énergie qui en dégage de l'abdiction, je sais pas si c'est ce qu'on dit, mais l'énergie qui est dégagée quand on abdique, c'est vraiment une énergie où est-ce qu'on subit versus je reprends mon pouvoir avec ce qui se passe dans ma réalité actuelle. Fait que quand, comme pour revenir à mon parcours, bien, avec Alice, à un moment donné, bien, je me suis rendue compte, justement, bon, c'est que pour elle, c'était un défi, que je devais, comme, changer mon regard, reprendre mon pouvoir. Puis l'histoire, comme quand je parlais des livres, bien, ce que j'ai eu comme idée, c'est que je me suis dit, OK, bon, c'est long l'endormissement, j'ai plus de temps pour moi, j'ai comme au zéro temps pour moi. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée acheter une lampe de lecture parce qu'aussi, tu sais, d'être toujours sur son téléphone pendant les dodos. Il y a une maman qui me partageait récemment que son fils lui disait, bien, maman, t'es sur ton téléphone quand tu nous chantes des chansons, t'es pas vraiment avec nous. Je pense que l'enfant, il a dit un truc comme tu te prives d'un beau moment avec nous, fait que c'est vraiment beau, comme, puis c'est vrai, on est déconnecté, on n'est pas en présence réelle de nos enfants, puis je pense qu'on a tous cette habitude-là d'amener notre téléphone pendant l'heure du dodo, peut-être pas pour tout le monde, mais de s'observer par rapport à ça, parce que je pense que ça, ça peut faire partie de la problématique. Donc, moi, j'ai acheté une lampe de lecture, fait qu'au lieu de lire sur mon téléphone, parce que la lumière bleue peut créer chez l'enfant une diminution, une perte de la mélatonine, qui est l'hormone qui favorise le sommeil, j'ai choisi une lampe de lecture avec une lumière comme orange, pour pas que ce soit une lumière trop claire, et je me suis remise à lire des livres. Mais là, ce que ça a créé, Émilie, c'est que c'était savourant, j'avais hâte, c'était savoureux de retourner de le soir, j'avais hâte d'aller coucher mon enfant versus appréhender toute la journée l'heure du dodo. Et induire à quelque part le conflit ou la difficulté. Parce qu'on veut que notre enfant ait envie d'aller se coucher, mais nous, quand le moment d'aller le border arrive, on est déjà en résistance parce qu'on s'attend à ce que ça va être long, que ça va être désagréable, que je pourrais pas avoir ma soirée. Donc, encore une fois, on veut que notre enfant ait un ressenti, mais on a un ressenti contraire. Et c'est pas ésotérique quand on parle d'énergie, c'est notre vibration intérieure. On a une intelligence qui nous dépasse, puis il y a des choses qu'on capte pas dans notre conscient, mais dans notre inconscient, que ça se ressent. C'est vrai que notre énergie déteint sur celle de notre enfant. Ça a dû déjà là changer quelque chose. Ben oui, puis les enfants, tu sais, c'est des éponges de cette énergie-là. Ils ont la sensibilité de voir entre ce qu'on dit, puis ce qu'on ressent réellement. Eux autres, ils la ressentent, la nuance. Ils ne peuvent pas la mentaliser nécessairement, vraiment la saisir dans le rationnel, mais ils ressentent l'incongruence parfois entre ce qu'on va dire et notre ressenti intérieure. Ça, c'est à observer. Mais bref, je me suis mise à lire le soir, puis ça a été beaucoup plus doux, plus agréable. Puis le fait de changer ma perception, de le voir comme un défi, ça m'a beaucoup aidée à avoir plus d'empathie envers ma fille, d'être capable de mieux l'accueillir dans ce défi-là, d'adapter l'environnement en conséquence. C'est sûr qu'il est venu un temps où il a fallu qu'on se pose la question, qu'est-ce qui est le plus important pour nous en ce moment? Parce que le manque de sommeil égale manque d'énergie, augmentation des conflits dans le couple, augmentation du bien-être général de la famille, augmentation du niveau du stress. L'impact est énorme du manque de sommeil. Donc, en ce moment, qu'est-ce qui est le plus important pour nous? C'est une question qu'on s'est beaucoup posée à plusieurs reprises en sept ans parce qu'on a essayé plein de choses. Et le plus important pour moi et pour mes enfants, pour mon conjoint, c'était qu'on dorme. Alors, qu'est-ce que t'as fait? Parce que moi, j'ai hâte que tu partages ton organisation parce que moi, pour être venu chez toi, j'avais jamais vu ça. À cette époque-là, on avait une énorme chambre gigantesque. Donc, on a acheté un leaking. C'était déjà le meilleur investissement pour moi dans ma vie de parent avec les défis qu'on vivait. Ça a été l'achat d'un leaking. Déjà, en partant, c'était plus facile, plus agréable. Et ensuite, quand ma deuxième fille est née, parce que tout ça s'est passé peu de temps avant la naissance de ma deuxième fille, parce qu'à cette époque-là, quand Émilie est venue au monde, Alice dormait dans sa chambre toute seule. Puis là, on avait comme réussi à essayer des choses. Mais elle finissait toujours par venir nous rejoindre. On avait fait beaucoup de cours de dos au début. Tu sais, moi, je suis de ces mamans qui ont fait une belle chambre pour leur enfant, avec une belle bassinette. Et que la bassinette a servi deux fois. Puis, elle a servi au linge propre. Tu sais, le linge propre propre. J'ai fait partie de ton équipe. Donc, puis ma mère, je me rappelle, j'étais enceinte, elle me disait, bien là, tu pourrais mettre le lit, la bassinette de ta fille dans ta chambre. Mais non, maman, voyons, là, je vais avoir mon intimité. Puis, on va avoir chacun notre chambre. Puis, tu sais, c'est vraiment là, là. Oui. Je veux juste en dire, tu m'avais dit, tu sais, on a besoin de notre bulle comme parents. Puis, c'est normal, notre bulle de sommeil. Mais tu m'avais dit, tu sais, l'illusion de notre bulle. Parce que quand même bien qu'on couche notre enfant dans sa chambre puis qu'on est dans la nôtre, souvent, quand on vit une problématique reliée au sommeil, l'enfant finit par revenir nous rejoindre. On se lève constamment. Et des fois, on a beau répéter le même genre d'intervention, je ramène l'enfant dans le lit, mais ça va au-delà de ça, la difficulté. Finalement, on a-tu vraiment notre bulle, tu sais? Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est sûr que l'histoire que je vous partage, c'est important de nommer que c'est particulier, tu sais, dans le sens que c'est pas un enfant qui a besoin juste d'être accompagné puis d'avoir une routine stable, avoir un peu plus de cadre au niveau du sommeil puis que c'est réglé après quelques semaines. Tu sais, ce que je vous partage, c'est quand même une histoire d'un enfant qui a un réel défi de sommeil où est-ce qu'on est référé à Sainte-Justine puis que, tu sais, il y a réellement quelque chose de plus grand que juste un accompagnement d'un enfant qui a de la facilité au sommeil. Parce qu'avec ma deuxième fille, c'est un enfant qui a de la facilité au sommeil, qui aime dormir, on n'a pas eu, on n'a pas vécu du tout le même processus, là. Oui, absolument. Mais juste avant qu'on parle de ton organisation de Cododo, là, je voulais juste, parce qu'il me semble que tu avais essayé l'espèce de technique de dire, là, je suis à bout, il faut que je dors, fait que je ferme la porte de sa chambre, je la laisse pleurer. Ah oui, oui. Bien oui, avant l'étape du Cododo, effectivement, on a, bien, comme tantôt je le nommais, tu sais, tous les trucs, puis c'est un des trucs qu'on m'avait donné, que j'ai essayé, puis j'ai encore l'image, tu sais, ma fille, elle était dans, on avait une bassinette, puis on avait enlevé un des côtés du lit pour qu'elle puisse sortir puis rentrer de son lit toute seule. Donc là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais tourné la bassinette au mur pour qu'il n'y ait pas d'options. Une prison. Une prison. Oui, puis j'ai fermé la porte de la chambre, puis là, j'étais comme, OK, je vais y retourner, comme le fameux 5-10-15. Puis finalement, pour nous, je sais que pour certains parents, ça a fonctionné, tant mieux, si vous étiez bien avec ça, tant mieux. Pour nous, ça n'a pas fonctionné. Ce que ça a créé, c'est qu'Alice, à son niveau d'anxiété, a juste augmenté. Et j'en ai eu pour plusieurs jours à récupérer parce que là, j'allaitais. Fait que le jour, elle voulait boire du lait plus souvent parce qu'elle vivait de l'insécurité vis-à-vis de ce qu'on avait vécu la veille. Donc, ça n'a pas été gagnant pour nous, cette approche-là. Mon conjoint était super inconfortable avec ça aussi. Non, mais en tout cas, j'ai juste nommé, depuis tantôt, ça me brûle les lèvres de le ploguer quelque part, mais qu'à travers la difficulté de notre enfant, on souffre parce qu'on est impacté de ça. Mais lui, c'est le premier à en souffrir. Parce que c'est réel, son anxiété reliée à ça. C'est réel, son aversion du sommeil. C'est réel, ça fatigue à lui aussi, cet enfant-là. Fait que c'est pour ça que c'est important de retourner dans l'empathie pour essayer de comprendre comment je peux l'accompagner et de l'aider parce que ce n'est pas bien en ce moment. C'est comme si on est tellement des fois envahi par nos propres émotions, on est tellement envahi par notre manque de sommeil qu'on oublie que lui aussi. Oui. Puis ce qui m'aide, quand j'ai besoin de me valider dans mes interventions, puis ce qui m'a aidé, c'est aussi de me poser la question, quel est le message derrière ça? Donc, quand vous faites une intervention avec vos enfants reliée au sommeil ou non, de vous poser la question, c'est quoi le message que mon enfant peut retenir de cette intervention-là? Puis de prendre conscience dans les formations parent-guide, parent-complice qu'on donne, souvent je vais en parler, de dire, bien, c'est quoi le message? Puis est-ce que, ah, j'ai perdu le fil, c'est quoi qui est confortable pour moi versus qu'est-ce qui n'est pas confortable? Qu'est-ce que l'enfant capte de mon intervention? Qu'est-ce que l'enfant va capter? Puis est-ce que j'ai vraiment atteint mon objectif? Parce que si mon objectif, c'est que mon enfant s'endorme toute seule, puis que j'augmente son sentiment d'insécurité, est-ce que j'ai atteint mon objectif? Non. Je nous maintiens dans la difficulté, puis je l'agrandis même, sans m'en rendre compte. Donc, c'est ça qui est à aller voir. Donc, dans mon setup, finalement, on s'est retrouvés avec une chambre, avec un lit king, puis un lit double collé au lit king, puis mes enfants dormaient dans le lit double ensemble, puis nous, on dormait dans le lit king. Puis c'est ce que j'ai aussi pris conscience quand tu disais tantôt l'illusion. Des fois, on a l'illusion qu'on a notre chambre, notre bulle, puis qu'on est content, mais finalement, on se fait réveiller constamment. C'est sûr que pour moi, l'idée, c'était de survivre à cette difficulté-là. Puis la prise de conscience que j'ai faite, c'est aussi de, je sais pas, peut-être les parents, vous allez vous reconnaître là-dedans, mais de dire à nos enfants que le lit, c'est pour les amoureux. Tu sais, ça, c'est la chambre des amoureux. Puis c'est normal, moi, je dors avec mon amoureux parce qu'on s'aime, puis qu'on est en couple. Mais sincèrement, les enfants, est-ce qu'ils font vraiment la distinction entre des amoureux, un couple, versus, bien moi, je les aime, mes parents? Moi, je l'aime, mon père. Moi, je l'aime, ma mère. Pourquoi, moi, je peux pas? Puis eux, ils m'ont dit qu'ils m'aimaient. Ils m'ont dit qu'ils m'aimaient, mes parents. Puis ils veulent pas dormir avec moi, tu sais. Puis moi, je l'ai eu, ce questionnement-là, enfant, là. J'avais tellement hâte d'être adulte pour dormir avec mon amoureux, moi aussi, parce que nous, là, quand on dort avec notre amoureux, là, c'est réconfortant, c'est chaud, on s'endort collé, ça répond à un besoin affectif, c'est sécurisant. Bien, c'est la même chose pour nos enfants, qu'eux, ils sont encore plus vulnérables à toute cette crainte-là reliée au sommeil, à la noirceur, à la solitude. Eux, il y a pas si longtemps, ils étaient dans notre ventre, reliés à nous, 24 heures sur 24, là. Puis là, on leur demande ça, tu sais. Puis pourquoi pour nous, c'est correct, puis pour eux, ça l'est pas? L'idée, c'est pas de changer tout ça, mais c'est d'avoir en tête que ça manque de congruence qu'on leur demande. Puis tu sais, moi, comme maman d'un enfant de deux ans, qui actuellement, j'essaie de retrouver mon espace de sommeil, parce qu'on va en parler un petit peu du cododo, là, tu sais, il y a beaucoup de parents mitigés, c'est-tu bon, c'est pas bon, je devrais-tu, je devrais-tu pas? Mais c'est vraiment une question de, est-ce que toi, t'arrives à bien dormir avec ton enfant? Puis il y en a beaucoup de parents pour qui, quand l'enfant est dans le lit à côté de moi, j'ai pas à me lever, il dort mieux, c'est mieux pour tout le monde, on est confortable, puis ça affecte pas mon sommeil. Donc, dans ce contexte-là, je pense pas qu'à 16 ans, votre enfant va dormir encore avec vous. Mais dans le contexte que moi, j'ai une amie qui a dit, je ne peux pas dormir si mon enfant est dans mon lit, j'arrive pas à me relâcher, je suis à l'écoute de tous ces mouvements, j'ai peur qu'il se réveille, il bouge, ça me dérange. Bien là, c'est pas l'option idéale pour moi si moi, je suis pas bien là-dedans, tu sais. Puis moi, ce que j'ai nommé à ma fille, pour te laisser poursuivre par la suite, c'est que même si elle a deux ans, j'ai expliqué, j'ai dit, maman, elle aime ça se coller avec toi, puis j'aime ça quand tu viens me rejoindre le matin, puis qu'on dort collé, collé ensemble. Mais j'ai besoin de mon espace de sommeil, parce que dans la nuit, tu bouges beaucoup et ça m'empêche de dormir et après, je suis fatiguée pour qu'elle comprenne pourquoi. Parce que moi, j'ai un grand licouine tout seul. Pourquoi tu veux pas que je vienne avec toi dedans? Elle dort sur son petit matelas actuellement à côté de mon lit. Fait que là, dans l'étape dans laquelle on est, c'est qu'elle s'endort sur son matelas toute seule, puis entre minuit et 5 heures, elle vient me rejoindre dans mon lit. Moi, je ressens pas la force de la ramener dans son petit lit, puis j'ai fait une place, puis au moins j'ai eu une partie de mon sommeil. Pour l'instant, c'est somme activée. Oui. Puis tu sais, tu as nommé deux choses qui est à retenir. C'est, ben moi, en fait, il y a trois choses là-dedans que je retiens dans ton partage. C'est par rapport aux besoins puis nos limites. Fait que tu sais, l'idée, c'est d'avoir, c'est quoi les besoins mutuels, c'est quoi ma limite à moi, qu'est-ce qui est confortable, qu'est-ce qui l'est pas. Puis des fois, de penser que, ben, des fois, on a besoin d'aller dans une zone où ça répond pas à notre idéal comme parent, comme situation, mais qu'on sait qu'on agit. Tu sais, un jour, on m'avait dit que l'important comme parent, c'est toujours de faire des interventions puis de penser à long terme. Donc, l'idée, c'est de penser à long terme. Et l'idée, quand on vous nomme, tu sais, les incohérences, c'est pas de vous dire, après le live, de changer toutes vos chambres de place. Tu sais, ce que je retiens aussi, c'est de s'auto-valider. Mais qu'est-ce qui fait du sens pour moi? Qu'est-ce qui est aligné avec ce que j'ai envie de vivre? Puis ça va au-delà de est-ce que c'est bon ou c'est pas bon, le coup de dos. Le coup de dos est bon dans la mesure où tout le monde est bien là-dedans. Exact. Le coup de dos est pas bon dans la mesure où personne est bien là-dedans. Puis, tu sais, nous, on a fait du coup de dos vraiment longtemps parce que j'étais en mode survie. On était, toutes les trois, tu sais, mon conjoint aussi, on était en mode survie. Puis notre besoin, c'était de dormir. Donc, ça a été ça notre choix. Puis quand on a déménagé là où on vit en ce moment, mes enfants ont eu leur chambre à elle. Ils ont dormi ensemble pendant longtemps. Dans le fond, en sept ans, Alice, elle a eu huit mois à ses cinq ans. Elle a eu huit mois de sommeil comme qu'elle dormait le soir. À huit heures et demie, là, on pouvait se dire qu'on avait nos soirées en amoureux puis qu'elle n'avait pas de réveil. Puis quand elle se réveillait, elle allait aux toilettes toutes seules puis elle revenait, elle ne nous réveillait pas. On a eu huit mois en sept ans de ça. Et, tu sais, c'est ça. À ce moment-là, c'était parfait. La formule était parfaite. Puis c'était ma chambre. Puis ça, c'est votre espace de sommeil. Ça, c'est le nôtre. Il y avait vraiment une distinction. Il y avait quelque chose qui avait été établi. Puis du jour au lendemain, on a eu une grosse régression. Puis on n'est pas sortis de cette régression-là. Puis ça a amené le fait qu'on est revenu, tu sais, dans un espace de côte de dos, mais un peu différent. Tu sais, maintenant, mes filles ont un lit, ils ont un lit mézanine qui est collé à mon lit. Donc, on ne dort pas ensemble dans le même lit. Elles dorment chacune dans leur espace de sommeil. Puis c'est, moi, ça m'a fait vivre vraiment comme un retour en arrière parce que j'avais dit à mon cerveau que, tu sais, le sommeil, je ne sais pas si vous, les parents, vous le savez, mais le sommeil, ça se régularise vers l'âge de 4-5 ans. Au niveau neurologique, c'est normal qu'un enfant en bas de 4-5 ans ait des réveils multiples la nuit. C'est tout à fait normal. Puis même, Émilie, je t'avais dit, un bébé, quand il y a des nouveaux acquis, des nouveaux apprentissages, par exemple, un bébé qui va apprendre à marcher, bien, vous allez observer qu'à chaque nouvel apprentissage, le sommeil est plus agité parce qu'il y a des connexions neuronales qui se font pendant la nuit, qui sont reliées aux nouveaux apprentissages de la journée. Il y a comme un besoin dans le cerveau de faire du ménage, des nouveaux acquis, puis ça crée de l'agitation dans le sommeil. Fait que tout ce qui est d'apprendre à manger, marcher, le quatre-pattes, le retournement, à chaque fois qu'il y a un nouvel apprentissage, il y a des nuits plus agitées. Et à chaque fois que l'enfant vit des choses, ça peut être à l'école, ça peut être des nouvelles peurs, ça peut être une période où l'enfant fait plus de cauchemars. À trois ans, on sait que les enfants commencent à développer des peurs de toutes sortes. C'est l'émergence de ça. Donc, il y a des moments qui sont plus propices à ce que l'enfant ait des difficultés de sommeil. Oui, tout à fait. Le dernier point, j'avais dit qu'il y avait trois points que je retenais dans ton partage. Le dernier point, c'est quand tu as dit à 16 ans qu'ils ne voudront plus dormir avec vous, bien, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup permis de survivre. Quand on parle de survie, qu'on manque de sommeil, je berçais ma fille et je me disais un jour, je vais être une grand-maman, je vais être une vieille dame, une belle vieille dame qui va être seule parce que ses enfants vont être autonomes. Puis je vais m'ennuyer de ces moments-là. Ça va manquer. Je vais avoir le souvenir de ces nuits blanches, de ces nuits difficiles comme étant des doux souvenirs. Oui, difficiles, mais riches en... En lien, riches en... Puis là, ce que tu es en train de nommer, là, c'est vraiment aussi un élément clé de nos enseignements, c'est faire le choix d'être détecteur de potentiel. Comment je peux faire le choix? Parce que j'ai toujours plusieurs manières d'observer, plusieurs angles sous lesquels je peux regarder une situation. Est-ce que je regarde l'angle plus négatif qui me fait souffrir, qui génère de la tension et du mal-être? Ou je fais le choix d'observer l'angle où j'ai un gain, je tire un bénéfice, je vis quelque chose de beau à travers ça? Puis de regarder l'angle positif, d'être détecteur de potentiel, ça ne fait pas en sorte que je fais abstraction, que ça amène des effets négatifs aussi. On n'est pas dans un monde de licorne, mais de faire le choix de mettre davantage mon regard sur ce que ça m'apporte, ce qui est beau là-dedans, ça m'aide à être plus calme intérieurement puis à mieux accueillir la situation parce qu'il y a une autre chose que tu m'avais dit, parce que tu m'as beaucoup accompagnée dans le début de ma maternité, c'est vraiment une belle force que tu as. Toutes les mamans qui ont allaité vont le savoir, c'est 24 heures sur 24, on n'a jamais de pause. La nuit, il y a des moments où j'allaitais être en croissance, c'était long, je pleurais en même temps, j'étais tannée, j'avais mal. Dans ces moments-là, je me rappelais, c'était ton rêve d'avoir un enfant. Puis là, tu l'as entre les mains, puis tu es le centre de son univers, puis que tu sais, c'est sa survie, puis c'est toi qui le nourris, puis que de voir, tu as la chance que ton enfant se réveille, qu'il est en vie, parce que moi, j'avais aussi très peur de la mort subite du nourrisson. Fait qu'à chaque réveil, je me disais, il est vivant. Parce que si un jour, j'avais plus la chance d'entendre, tu sais, le petit bruit qu'il fait, là, quand il veut boire ou s'il pleure, là, je serais tellement malheureuse. Fait que ça m'aidait à, comme, dire, regarde, ça va passer, vis-le pleinement, puis sois présent à ce qui est là, tu sais, non. C'est vrai que ça passe, tu sais. C'est vrai que ça passe, puis là, il y a comme plein d'affaires que je voudrais dire, mais j'ai envie de nommer au niveau de l'équilibre. Tu sais, souvent, on dit, il faut trouver l'équilibre, il faut trouver l'équilibre. Puis dans mon expérience avec le sommeil d'Alice, ce que j'ai réalisé, c'est que l'équilibre n'est pas un objectif en soi. L'équilibre, c'est quelque chose qu'on doit trouver à chaque jour de notre vie quand on est parent. Fait que tu sais, l'équilibre, c'est pas un but à atteindre, c'est une finalité. Parce que l'équilibre, c'est à chaque seconde, à chaque jour. Parce que l'équilibre de hier, c'est pas celle de demain. À tous les jours, on doit retrouver. Puis quand on parle du sommeil, d'autant plus. Parce que comme on peut pas le prendre pour acquis, bien, tu sais, voir là, c'est quoi qui est sain pour nous en ce moment. Puis ça veut pas dire que ça va être ça pour toujours. Donc, c'est, ouais, ça va parler de ça. Je sais qu'à travers toutes tes difficultés de sommeil, t'as fait des choix de vie aussi, tu sais, de travailler moins, peut-être de faire plus de sieste, de dormir en même temps de ton enfant. Comment je peux prendre soin de moi aussi? Puis je fais juste une petite aparté, mais à travers ça. Parce que c'est pas réaliste de s'exiger le même rythme de vie alors qu'on a une carence immense. Puis là, quand on parle d'une vraie problématique qui dure dans le temps, là, une carence immense de sommeil, t'sais. Ben oui, tout à fait. Ça m'a ramenée aussi à prendre des décisions qui, finalement, m'ont apporté beaucoup. Des fois, sur le coup, on n'en voit pas les bénéfices, puis on se sent comme lésée. Parce que c'est sûr que j'avais pas la même énergie qu'avant. Juste à l'idée de retourner travailler après mon neuf mois de congé de maternité, j'angoissais, je pleurais. Juste m'imaginer me lever le matin après travailler, j'étais épuisée. Fait que c'est pas réaliste pour moi. Fait que j'ai créé ma réalité. J'ai pris en charge mon bien-être là-dedans en trouvant des solutions qui étaient saines pour tout le monde. Puis en fait, il y a des deuils à faire, mais il y a des choix. Puis c'est de se rappeler que ça aussi, c'est quelque chose que je me rappelle souvent parce qu'on a l'impression, je suis pas toi, Émilie, mais en tout cas, quand on a nos enfants, on a l'impression qu'ils vont avoir, tu sais, moi là, ils ont 4 puis 7 ans, bientôt 7. Fait que j'ai l'impression qu'ils vont avoir cet âge-là toute ma vie. Je le sais. Même s'il y avait pas de reprès, tu sais. Fait que c'est ça aussi, c'est de se ramener que c'est quoi 5 ans de ma vie, c'est quoi 2 ans parmi, mettons que j'ai 80 ans de vie, là, bon. C'est quoi ces périodes-là, tu sais. Puis ma grand-mère, souvent, elle me rappelait, tu vis les meilleurs moments de ta vie, puis tout ce que c'est toi. Tu vis les meilleurs. Puis là, des fois, ça me fatiguait, mais tu sais, c'est ça, pareil. Fait que tu veux se ramener à réaliser à quel point on est comme être humain, comme femme, beaucoup dans la performance. Fait que c'est sûr que moi, au travers des défis de sommeil, j'ai appris à sortir de la performance. J'ai appris à accepter de pas être là où je pense que je devrais être, hein. Parce que c'est toute une question de projection, tu sais, de projeter une image que je devrais avoir comme femme, comme mère, comme professionnelle, etc. Puis, mettons qu'on en revient à, parce que j'imagine que tu as essayé beaucoup de choses, puis il y a beaucoup de choses qui ont aidé, Alice, parce qu'on, la thématique, c'est comment je peux accompagner mon enfant aussi pour qu'il y ait un rapport positif au sommeil, tu sais. Donc, peux-tu partager, parce que pour les parents qui n'ont pas nécessairement une grosse problématique qui dure dans le temps, mais qu'actuellement, il y a une régression, des moyens que tu as utilisés qui favorisaient le passage au sommeil, tu sais. Puis, je veux débuter avec, avant de te laisser parler de ça, avec le point de départ que souvent, nos enfants, ils n'ont pas conscience qu'ils sont fatigués, mais nous, comme parents, on l'observe, tu sais, regarde, là, notre enfant, il est plus chigneux, il a plus de conflits, il se frotte les yeux, il regarde dans le vide, il écoute plus ce qu'on lui demande, tu sais. Puis là, des fois, on lui dit, là, je pense que tu es fatigué. Puis là, les enfants, tout le temps, non, tu sais, il n'y a pas un enfant qui accepte d'être fatigué, tu sais. Puis là, nous, on résiste. Oui, tu es fatigué, tu as les yeux rouges, tu es allé te coucher, là, tu te chicades. Puis là, on est vraiment dans... On va rire, hein, des fois, on va rire, ben oui, c'est ça, tu n'es pas fatigué, tu sais, on va être dans l'ironie, là. Oui, c'est ça, mais j'aimais comment toi, tu abordais ça, parce qu'en fait, tu sais, qu'on en a parlé, puis tu me disais, mais l'enfant, s'il dit qu'il est fatigué, il associe ça, il faut qu'il aille se coucher. Effectivement, il ne veut pas aller se coucher. Donc, comment l'aider à reformuler ou comment aborder ça pour ne pas amener cette résistance-là, tu sais, avant même qu'on soit couché? Ben, tu sais, quand on parle de ce qu'allier de l'apprentissage, moi, je m'étais dit avec Alice, la première étape, c'est qu'elle, elle soit capable de s'observer, puis d'être capable de voir dans son corps, puis dans son attitude, quelle attitude, puis quel ressenti physique est associé au fait que la fatigue est présente. Moi, je me suis dit, ce n'est pas à moi, l'adulte, parce que des fois, les adultes, les parents, on se donne beaucoup, beaucoup d'importance, beaucoup de pouvoir, qu'en réalité, en faisant ça, on enlève du pouvoir à l'enfant. Fait que c'est de vraiment nommer au niveau du vocabulaire. Je vois que tu es, as-tu remarqué que tu es plus agitée quand tu es fatiguée, ou d'aller vraiment dans l'observation, puis de nommer les faits observables. Puis, il est venu un temps quand je sentais qu'Alice pouvait saisir qu'est-ce que je disais, où est-ce que je lui ai dit, est-ce que ça se pourrait que tu sois fatiguée, mais que tu ne veux pas me le dire parce que tu ne veux pas aller coucher. Puis là, elle m'a nommé oui. Ce qui m'a permis de lui nommer, tu sais, Alice, tu as le droit d'être fatiguée, tu peux me le dire, tu peux dire, maman, je suis fatiguée, mais je ne veux pas aller me coucher. Parce qu'au moins, je veux savoir les vraies affaires. Parce que les vraies affaires, elle, elle me disait, non, je ne suis pas fatiguée. Mais ça, ce n'est pas les vraies affaires. Les vraies affaires, c'est que tu es fatiguée, mais tu ne veux pas aller coucher. Magnifique. Parce que j'ai observé que quand nos enfants nous disent qu'ils sont fatigués, bien, notre premier réflexe, comme tu dis, c'est de leur dire d'aller se coucher. Mais ils ne veulent pas aller se coucher. Bien, tu sais, je pense que c'est important qu'ils soient, ce qui est l'honnêteté envers eux-mêmes et envers la relation entre nous, de nommer que, oui, je suis fatiguée, mais je n'ai pas envie d'aller me coucher. Donc, moi, comme parent, au lieu de rendre le dodo expéditif, bien, je peux tout simplement dire, bien, merci de me dire les vraies affaires. Je l'apprécie. Puis, est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu vois, là, que comme tu es fatiguée, il y a plus de conflits avec ta soeur? C'est plus difficile d'écouter les consignes. Tu sais, quand je te demande d'aller brosser tes dents, puis là, tu fais le bacon par terre. Ça permet de faire prendre conscience à l'enfant de l'impact de la fatigue sur son comportement. Oui, puis qu'on peut se reposer sans aller dormir. Tu sais, tu disais, de me rendre le sommeil expéditif. Tu sais, moi, j'ai une grande routine de dodo. J'ai mon propre rituel qui fait que j'ai hâte d'aller me coucher et qui commence par prendre mon bain. Après ça, avec une chandelle, après je vais dans ma chambre, j'ai des petites lumières allumées, puis là, j'ai un livre que j'ai hâte de lire. Donc, il y a plein de choses que j'ai hâte de faire jusqu'à ce que je me couche. Puis on dirait que, de fil en aiguille, je suis de plus en plus fatiguée parce que j'associe ça à aller me coucher, puis là, je m'endors. Mais tu sais, des fois, avec les enfants, c'est sûr que s'il n'y a pas un rituel que l'enfant a hâte de vivre, qu'il soigne, puis qu'on passe de je joue, je me brosse les dents, je me couche, il n'y a pas d'apaisement. Tu sais, toi, qu'est-ce que tu mets en place avec tes enfants? Dans ce qu'on exprime, c'est vrai qu'on n'a pas tant de... Tu sais, on n'a pas nommé tant de trucs spécifiques, puis on est habitué d'avoir des trucs. Fait que tu sais, j'ai envie de nommer aux parents qui nous écoutent que souvent, comme parents, on a hâte d'avoir le truc, là. C'est quoi le truc? Puis ce qu'on vous exprime, c'est vraiment dans l'optique de changer l'approche, de changer le regard. Parce que oui, il y en a des trucs, mais si on ne change pas notre regard, notre perception, notre relation au manque de sommeil, notre relation à ce défi-là, les trucs ne fonctionneront pas. Donc, dans les trucs que j'ai utilisés, je vais vous en nommer plusieurs, que j'ai utilisés de façon variable ici et là, mais ça n'a jamais été des trucs qui ont fonctionné à long terme. C'est des trucs qui favorisent. C'est des outils qui favorisent, mais ce sont aussi des outils que ma fille maintenant, à 7 ans, qui commencent à être dans un espace qui est capable plus de raisonner, qui est capable de mieux prendre soin de son sommeil. Là, on est dans un espace où c'est plus facile pour moi maintenant de la rendre autonome dans ses angoisses parce qu'Alice vit de l'anxiété quand arrive le temps de se coucher, son cerveau part. Donc là, comme on a installé plein de trucs depuis 7 ans, elle en connaît beaucoup. Ce qui me permet parfois le soir de lui dire, «Alice, tu te rappelles, il y a ça, il y a ça, il y a ça, qu'est-ce que tu as besoin ce soir qui t'aiderait? » Donc, dans les trucs, on a utilisé les diffuseurs, les huiles essentielles qui apportent le sommeil. On a utilisé de faire en sorte que dans la maison, il n'y ait pas de lumière vive qui soit allumée après le souper. Après le souper, on se met en mode, on tamise les lumières, on évite les écrans. C'est sûr que chez nous, il n'y a pas d'écran le soir jamais. Si jamais c'est une habitude que vous avez à la maison d'avoir un écran, c'est de penser que de fermer l'écran au moins une heure avant l'heure du dodo pour que la mélatonine puisse embarquer. Ça, ça a été un autre élément qui est dans l'environnement, d'adapter l'environnement, de parler moins fort, de ralentir. Parce que moi, j'ai observé, là, on est dans le go-go-go, les enfants prennent leur bain, ils ont fait la vaisselle en même temps, puis là, tu sais, on est dans notre énergie. Ça fait qu'essayer aussi de ralentir dans l'énergie, d'induire la lenteur. Il y a des moments où ce que j'ai senti que le besoin de mes enfants, c'était de bouger. Fait que des fois, on a la fausse croyance qu'il faut justement que tout soit calme, tout soit doux, mais il y a des moments où ce n'est pas ça dont ils ont besoin. Ils n'ont pas bougé beaucoup dans la journée, il a fait très froid, par exemple. Ils ont une décharge physique qui n'a pas été répandue. Fait que comme parents, il faut être capable aussi de sortir de... La rigidité. La routine est importante, c'est vrai que la routine est importante. C'est vrai que pour certains enfants, c'est primordial, mais la routine, ça peut être juste une histoire, puis de dos, c'est ce qui ne change jamais. Oui. Mais le reste avant peut fluctuer. Il y a des parents, je sais, qui donnent un bain à tous les soirs, puis il y a des parents qui vont donner deux bains par semaine. J'ai toutes vues les scénarios, il y en existe plein. Donc... Moi, ce que j'aime, en fait, c'est ce que tu dis, de juste... Puis encore là, on se ramène à élever notre conscience, donc observer pour voir... Parce que ça fluctue, ça peut fluctuer d'une journée à l'autre. Comment je peux comme parents être à l'écoute de l'énergie qui est là, de mes enfants aujourd'hui, de moi aujourd'hui, pour faire un choix qui va nous aider à... Oui, puis souvent, la peur des parents de permettre un temps d'agitation avant le dos, c'est de perdre le contrôle. Donc, il faut observer ça, puis de voir comment je peux ramener. Tu sais, des fois, c'est de s'asseoir, de respirer, de ne pas parler, de bouger, tu sais, ou de... Des fois, je ne dis rien, là, puis je vais dans la chambre, je me choisis deux, trois livres que j'ai envie de lire, puis j'attends. Ou je lis le livre. Des fois, je vais commencer l'histoire, à voix haute, puis mes enfants, naturellement, ils vont venir. Je n'ai pas besoin de me chicaner avec eux. Ben, c'est ça. Fait que tu sais, il y a des petits trucs comme ça qui sont intéressants. Mes filles ont une couverture lourde, donc si certains ont déjà entendu parler de la proprioception, qui est... Parce que l'un des défis d'Alice, elle était tout jeune, elle avait trois ans, puis elle me disait, « Maman, mes chambres, ils n'arrêtent pas de bouger. Ça ne marche pas, ils n'arrêtent pas. Je ne suis pas capable de les arrêter de bouger. Je veux dormir. » Des fois, elle me disait, « Mais je veux dormir, mais je ne suis pas capable. » Tu sais, c'était vraiment réel. Donc là, vous connaissez les oreillers. Toi, tu connais ça, Émilie, les oreillers en sarrazin, il y a la marque NECA, entre autres, mais il y a d'autres marques. C'est des oreillers qui sont quand même plus lourds, qui sont souvent utilisés pour l'allaitement. Ben moi, j'en ai comme trois oreillers comme ça, parce qu'avant d'acheter la couverture lourde, je mettais l'oreiller par-dessus le corps de ma fille, parce que j'avais observé qu'elle s'endormait rapidement, plus rapidement, quand je la prenais en cuillère avec mon bras par-dessus. Ça t'a reproduisé. Donc, j'ai reproduit. Au lieu que ce soit mon bras, je mettais l'oreiller lourd. Ça recréait l'apaisement. Il y avait un poids qui était là. Donc, il y a eu ça qui a aidé. Puis, elle l'utilise encore. Des fois, elle me dit, mes pieds, n'arrêtent pas de bouger. Fait qu'elle prend l'oreiller en plus de la couverture lourde, puis elle le met sur ses pieds ou sur ses jambes. Donc, tu sais, nommé aussi à l'enfant, c'est quel endroit dans ton corps que c'est difficile de s'arrêter. Fait que t'amener à l'auto-observation. Plus l'enfant vieillit, plus c'est facile. Ou l'autonomie. Tu sais, moi, j'ai aussi partagé des moyens que des parents nous ont partagés qui sont vraiment intéressants aussi. Tu sais, on a des enfants plus vieux. Tu parlais tantôt de ta lampe de lecture. Mais, tu sais, quand on n'arrive pas à s'endormir, c'est beaucoup plus facilitant de lire que de tourner en rond dans son lit puis de s'agiter. Fait qu'un enfant de 7, 8, 9 ans, il a sa lampe de lecture. Puis qu'on lui laisse un délai après l'heure du coucher où il peut lire tranquille dans sa chambre. Puis quand il s'endort, il ferme. Donc, ça, ça peut être très aidant. Puis, tu sais, il y a des enfants qui n'ont pas de difficulté à dormir la nuit, mais que c'est de se coucher que c'est difficile parce qu'il y a une certaine insécurité. On veut la proximité du parent, tu sais. Donc, il y a un parent qui me disait que lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait le temps de bien border son enfant. Puis après, il mettait un 5 minutes sur le clope. Puis il disait... Fait que je te laisse... Tu sais, l'escalier d'apprentissage qui est beaucoup enseigné chez Communique, c'est par petites étapes. Il faut faire les choses progressivement, tu sais. L'enfant, il se dit, ben là, il faut que tu t'endormes toute seule. Trop dévoyer, je ne veux plus que tu te relèves et que tu me déranges. C'est trop. Mais si on lui dit, on commence par 5 minutes. Dans 5 minutes, je viens te voir. Tu sais, je vais te donner un petit bisou. On remet un temps. Puis le parent, il dit, après 3 coups, il s'est endormi. Parce que lui, il sait que je vais revenir sur la sécurité. Il y a comme ce lien-là qui est là, tu sais. Oui. Après, on a grandi le temps. Tu sais, il y a des moyens comme ça qui sont, je trouve. Oui, il y a des moyens. Puis tu sais, il y a une maman, justement, qui avait... La semaine passée que j'ai rencontrée, puis elle disait... Il y avait un défi au niveau du sommeil, son garçon a 4 ans. Puis je lui ai invité à poser la question à son fils. Qu'est-ce qui t'aiderait? Parce que des fois, on veut être le grand Manitou qui a toutes les solutions. Puis des fois, c'est juste d'impliquer l'enfant et de dire, là, je vois que c'est difficile le dodo. Ça fait plusieurs soirs. Qu'est-ce qui t'aiderait? Puis l'enfant, il a dit, je vais mettre ma veste. Une veste bleue. Il y avait une veste bleue, je pense. Puis depuis... En tout cas, je ne sais pas si c'est encore actuel, mais les journées après, il dormait avec sa veste puis ça a fonctionné. Ça fait que c'est un truc que nous, on n'aurait jamais pensé comme parents. Oui. C'est d'impliquer l'enfant puis... Ça, c'est le réel truc. Impliquer l'enfant à la recherche de solution au lieu de la solution en soi. Oui. Évidemment que bébé, on n'est pas dans la même zone, mais quand les enfants vieillissent, on peut aller là. Puis aujourd'hui, Alice a encore des défis de sommeil puis on a régressé. Puis la régression, j'ai lu ça récemment puis c'est super pertinent. La régression fait partie intégrante du développement. C'est sain. Régresser, c'est sain. Donc, puis là, ce qu'on vit actuellement, c'est quand il y a des amis qui viennent à la maison, moi, c'est ma chambre. Ça reste ma chambre. Ça fait que c'est non négociable. C'est interdiction que la visite, les amis viennent jouer dans ma chambre. Même si on la revit là. Même si ton lit est dans ma chambre, même si tu aimerais tellement ça, pouvoir jouer au Playmobil dans ton lit, mes animes, dans l'intimité avec tes amis, c'est non parce que c'est ma bulle. Donc, moi, j'ai trouvé une façon de... Ça ne me convient pas à 100 % de faire encore du coup de dos. C'est pas mon monde idéal. C'est pas ça. Mais on dort. Dans mon monde idéal, je dors. Ça fait qu'on dort. Et ce que j'essaie de présenter à ma fille maintenant, c'est les bénéfices d'avoir sa chambre. Parce que plus je vais lui présenter les bénéfices d'avoir sa chambre, plus elle aura le goût de ça, puis plus quand on va refaire... Parce qu'elle sait que c'est temporaire. Ils le savent, mes deux filles, que c'est temporaire. Mais le temporaire, il n'y a pas de temps. Je n'ai pas mis de temps limite au temporaire. En ce moment, c'est comme ça. Puis éventuellement, quand on va s'entendre, dire que c'est le moment, il commence à me le demander. Puis c'est à la fatigue quand ses amis viennent. Je ne déroge pas de ça. Mais Alice, quand tu seras prête à avoir ta chambre, tu pourras inviter tes amis dans ton lit. Versus, ah, bien regarde, c'est ça. Tu veux dormir avec moi? Voyez-vous le ton, comment il est différent? Puis le jour et l'année. L'idée, c'est qu'on accepte. On a fait ce choix-là. En tant que famille, on a fait ce choix-là. Puis ce choix-là vient avec des concessions. Oui, comme tu me racontais, j'ai adoré comment, j'aime beaucoup comment tu parles à tes enfants. Tu incarnes bien, tu sais, les enseignements. Puis c'est naturel pour toi. Mais tu sais, à un moment donné, vu que vous êtes les quatre dans la même pièce, tu as la plus jeune qui fait une crise le soir pour se coucher puis elle pleure. Puis là, la plus vieille, Alice, se plaint de, ah, arrête de pleurer, c'est fatigant, c'est dérangeant. Donc comment tu as répondu à ça? Oui, bien, j'ai dit à Alice, bien, premièrement, Émilie, elle a le droit de vivre des émotions. En ce moment, elle a de la peine, elle s'ennuie de son papa. Puis j'ai dit, tu sais, on a fait le choix de dormir tous ensemble. Puis ça, ça vient avec le fait qu'on doit tolérer, dans la tolérance, d'accepter que, bien, des fois, on vit des émotions. Puis ça peut nous arriver chacun notre tour. Puis ça fait en sorte que tu peux, c'est vrai que c'est dérangeant. Je comprends. Je comprends que tu ne peux pas dormir puis que tu aimerais ça dormir puis que là, c'est bruyant. Mais ça fait partie du choix qu'on a fait. Wow! Comment responsabiliser l'enfant puis comprendre... Tu sais, on parle des conséquences, mais ça, c'est la conséquence de ce choix-là. Il y a telles conséquences positives puis il y a telles conséquences plus négatives pour toi. Et voilà le portrait. Oui, puis encore là, quand tu auras ta chambre, bien, tu pourras avoir ton ambiance puis tu pourras trouver le calme au moment où tu as envie d'avoir du calme. Puis tu auras cet espace-là. Oui. Donc, tu sais, encore là, c'est une belle occasion d'induire la motivation. Éventuellement, puis la confiance, c'est pas aussi d'induire la motivation, mais aussi de lui faire voir les bénéfices d'avoir sa bulle de sommeil, son espace. Oui. Puis tu sais, il y a des parents qui me disaient, moi, quand on parle d'autonomie à travers ça, mon enfant a commencé à se relever, il veut venir dormir avec moi dans le lit. Moi, je ne suis pas confortable avec lui dans le lit. Il faut que je retourne le bordé. Donc, l'option de mettre, de nommer à l'enfant, tu sais, il y a un petit matelas à côté de mon lit. Si jamais dans la nuit, là, tu te réveilles puis que là, tu sens que c'est trop difficile de te rendormir seule, que tu as peur que... Bien, tu as l'option de venir me rejoindre dans ma chambre puis de te coucher dans le matelas. Puis ça, ça a aidé beaucoup de parents de dire, l'enfant n'a même plus besoin de me réveiller. Puis des fois, il vient même pas me rejoindre parce qu'il se couche sécurisé en cherchant qu'il y a une option si jamais. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait aussi avant de revenir au cours de dos. Est-ce que j'avais mis un lit de camp par terre? Puis là, je pouvais lui tenir la main. Puis tu sais, il y a des choses qui ont été nommées aussi. Tu sais, là, maintenant, la nuit, quand tu viens me rejoindre, il y a eu un moment où c'était ça. L'entendre, c'était... Ça a été longtemps comme ça, là, dans les deux dernières années de se dire, tu commences ton dodo dans ton lit. C'est non négociable. Puis quand tu te réveilles la nuit, tu peux venir me rejoindre. Puis là, il est venu un moment où elle me réveillait à chaque fois qu'elle venait me rejoindre. Fait que là, je lui ai dit, là, Alice, quand tu viens me rejoindre, je ne veux pas que tu me réveilles. Tu rentres dans les couvertures. Tu n'as pas besoin de me le dire que tu es là, là. Tu sais, tu peux... Tu peux juste venir t'installer puis c'est tout. Tu sais, ça va être parfait. Tu sais, il y a eu des moments où... Parce que là, récemment, ils m'ont demandé de... Oui. De remettre le grand lit, le leaking dans la chambre puis le setup d'avant. Fait que c'est sûr qu'elles... Elles aimaient ça. C'est leur idéal. Ben oui. Fait que, tu sais, moi, je leur nomme... Ce que j'entends, là, c'est que si vous pouviez, là, dans un monde idéal, on ferait une chambre avec des lits partout puis on dormirait toujours dans la même chambre, dans le même... Pas seulement dans la même chambre, mais dans le même lit. Tu sais, si vous pouviez, là, ce serait ça, là, comme votre souhait et tout. Oui. On est encore dans l'écoute véritable. Excuse-moi de t'arrêter, mais souvent, quand l'enfant dit ça, comme on dit, non, 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 le le leaking, on a fait ça un temps, mais là, c'est fini. Puis là, vous allez votre suite au lieu d'accueillir puis dire, hey, c'est vrai, hein, vous aimiez ça quand on faisait ça puis d'autoriser encore une fois à rêver. Tu sais, c'est vrai qu'il y a eu des beaux moments et que c'était le fun. C'est le nombre de spectacles de cirque qu'ils ont fait. Tu sais, quand on se met dans la peau d'un enfant, là, à avoir deux lits, un à côté de l'autre, c'est comme une infinie possibilité d'amusement, là. Mais puis ce que je leur ramène, c'est que les dernières fois où on a dormi les quatre ensemble ou les trois ensemble, c'est qu'on ne dormait pas bien. Quand c'est rendu que la nuit, il faut que tu gères des conflits entre soeurs parce qu'elle a pris mon oreiller à me toucher. Là, moi, c'est comme... Non, c'est pas vrai qu'en plus de partager mon espace de sommeil, il faut que je gère des conflits nocturnes. C'est no. Puis il y a des matins où Alice me disait qu'elle était fatiguée. Puis c'est sûr, il s'auto-réveille et puis tout le monde, c'était plus confortable. C'était plus ça qui était sain pour nous. Absolument. Mais comment faire pour le parent, là, on termine bien, mais comment faire pour le parent que ça va quand même bien, mais qu'une fois de temps en temps, l'enfant aimerait ça venir dormir avec lui dans son lit. Comment adresser ça avec l'enfant pour ne pas ouvrir une porte pour que ça se reproduise tout le temps, mais mettre la limite? C'est aussi une belle façon de le nommer avec les enfants. Ben oui, puis ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est qu'il y a toujours possibilité de faire un calendrier, d'avoir une journée spéciale, dans le mois, de s'assurer qu'on a deux moments. Parce que la majorité des parents avec qui je parle, ils aiment ça, dormir avec leurs enfants, mais pas nécessairement de façon quotidienne. Puis c'est quelque chose qui ne reviendra plus jamais puis on est tous conscients de ça. Quand nos ados, moi, c'est sûr, quand même j'étais jeune adulte, des fois, j'allais dormir chez ma mère et on dormait dans mes nids, j'aimais encore ça. Mais je n'aurais pas aimé ça tous les jours. C'était comme un souvenir d'enfance, mais il y a cette possibilité-là de le mettre sur le calendrier. Tu sais, moi, il y a eu un moment où c'était tous les vendredis, c'était un spécial, on dormait ensemble. Il y a eu la possibilité de piger, que ça fasse partie d'une pige, de trucs spécial, d'activités relationnelles spéciales avec nos enfants. Mais ce que j'avais récemment nommé à ma fille, que tu aimerais que je nomme, c'est une fois, elle m'avait nommé « Est-ce que je peux dormir dans ton lit ce soir? » Puis là, il y a une partie de moi, tu sais, je n'ai pas répondu tout de suite parce qu'il y a une partie de moi qui avait le goût de ça. J'avais tellement travaillé dans les jours avant puis j'avais été vraiment pas très présente intérieurement puis j'avais comme moi aussi besoin de ça. Fait que j'avais le goût puis en même temps, il y avait une partie de moi qui disait « Ah, embarque pas là-dedans parce que si tu commences ça, ça finira plus. » Fait qu'au lieu de rien dire, au lieu de prendre une décision sans nommer les vraies affaires, j'ai nommé à ma fille les vraies affaires. Bien, j'écoute Alice, il y a une partie de moi qui est ennuyée de te dire « Oui, là, il me semble que moi aussi ça me ferait du bien qu'on se colle, ça me manque. » Puis en même temps, il y a une partie de moi qui me dit que si je te dis oui, tu vas me le demander à tous les jours puis là, ça, j'ai pas le goût moi qu'à tous les soirs, ça soit un conflit puis tout. Fait qu'Alice, elle m'a répondu « Mais maman, tu te rappelles la dernière fois quand elle avait dit oui après, j'avais pas demandé à tous les jours, je vais pas le demander à tous les jours, je te dis. » Fait que ce que je lui ai répondu, c'est « Bien, j'ai envie de te faire confiance, on va l'essayer. » Puis c'est arrivé qu'elle m'a dit « Ah, je peux te dire qu'elle a redemandé puis je lui ai exprimé « Alice, rappelle-toi la dernière fois, ça faisait partie de mes craignes. » Tu sais, je t'avais dit que j'avais pas le goût qu'à tous les soirs, ça devienne un conflit. Puis c'est important que je puisse te faire confiance par rapport à ça pour que j'ai encore le goût de te dire oui une autre fois. Fait que, tu sais, tout ça fait en sorte qu'elle sait que des fois c'est possible. Tu sais, comme hier, on a fait un camping dans le salon avec le leaking, justement. Puis mon conjoint, maintenant, il travaille le soir, donc on s'est permis ça. Mais ils savent que c'est juste ça. C'était juste hier soir. C'est un spécial. Oui, exactement. Puis il y a une dernière chose que je voudrais dire que j'ai pris conscience. Il y a encore plein de choses, d'autres trucs que j'ai pas nommés, mais on m'a dit à un moment donné que comme parent, on s'accorde beaucoup d'importance. Puis moi, j'ai observé que dans les défis de sommeil que j'ai vécu avec Alice, oui, il y avait un espace qui appartenait à Alice de ce défi-là qui lui appartient. Mais il y a un espace où moi, quelque part, il y avait un bénéfice secondaire. Donc, le bénéfice secondaire pour moi de me réveiller souvent puis ma fille ait tant besoin de moi, c'est que ça nourrissait mon sentiment, mon besoin d'importance pour une maman. Il y avait quelque chose de jouissif puis d'un petit peu égoïste à quelque part de se sentir indispensable pour son enfant. Puis ça, quand j'ai travaillé ça, de voir que ça faisait pas de sens de nourrir mon besoin d'importance au travers de ce comportement-là, ça a été plus facile pour moi de mettre des besoins puis des limites. Absolument. Juste cette prise de conscience qu'il y avait Audrey qui nous partageait. Chez nous, il y a deux choses à faire. Prévenir, donc gérer les attentes à l'avance et que c'est ce soir un spécial et que c'est juste pour ce soir et gérer mes attentes mentales parce que c'est certain que les jours suivants, ils vont me le redemander. Donc, rester guide, ça, c'est la partie de moi qui encadre. Tout ça solide dans ma posture intérieure, c'est vrai que c'était le fun. Moi aussi, j'ai aimé ça, c'est le côté complice. Mais on revient à mettre un spécial, c'est pas comme ça les autres jours. Rapidement, dans les autres trucs, sans les extrapoler, mais il y a le gros clock que vous pouvez utiliser que moi j'ai utilisé comme tantôt quand tu disais dans la nuit, tu vas pouvoir venir me rejoindre, mais moi dans la nuit, ça a été rendu 11h30 le soir. C'est pas confortable pour moi. Le gros clock. Le gros clock. Puis là, je programmais, par exemple, à 3h du matin. Je suis allée graduellement. Supposons que son habitude, c'était de se lever à 11h30, mais là, je l'ai mis à minuit et demie, après ça à 3h. J'ai pas de mettre à 5h, mais quand c'est minuit et demie, c'est une progression. Exact. Ça a été un truc. Il y a eu vraiment beaucoup de trucs autres, mais je pense qu'on a quand même couvert plein d'éléments. Oui, exactement. Puis à travers tout ça, qu'est-ce qu'on retient prioritairement? C'est qu'il n'y a pas de formule magique. Il y a des trucs qui vont favoriser le passage au sommeil, qui vont favoriser l'intérêt à l'enfant d'aller se coucher. Donc, oui, il y a des trucs qui sont aidants, mais sortir de l'attente que le problème disparaisse et dire comment on peut travailler à partir de cette réalité-là actuelle. Donc, il y a un beau processus d'acceptation, d'être à l'écoute de ce qu'on ressent aussi intérieurement puis de se dire est-ce qu'en ce moment je suis victime ou responsable dans la situation-là? Comment j'aborde ça en ce moment? Est-ce qu'en ce moment j'en veux à mon enfant ou j'agis par rapport à ça? Et on se rappellera toujours que c'est l'enfant d'abord et avant tout qui est affecté par ça aussi. L'enfant ne dort pas bien quand il est dans des réveils multiples, l'enfant il vit de la réelle angoisse. Je veux juste finir parce que j'avais lu dans un livre, je n'ai pas la référence exacte mais que dans le développement de l'humain, c'est normal que la nuit on soit plus sensible, plus apeuré, plus à l'écoute de tous les petits bruits, les craquements, on est plus vulnérable parce qu'avant, pour la survie de l'humain, il fallait qu'il soit hyper vigilant la nuit parce que c'est là souvent qu'il y avait les attaques puis il fallait que l'humain survive. Donc, les enfants, on est tous programmés encore comme ça, la nuit, on est dans le noir, on a moins nos facultés donc on est hyper sensible, hyper vigilant puis il y a beaucoup cette peur, ce sentiment de solitude extrême pour l'enfant qui est constamment en interaction, qui est dépendant de son parent puis tout d'un coup, dans la nuit, il est laissé à lui-même dans sa petite pièce dans le noir, c'est anxiogène. De ne pas avoir peur de faire en sorte que, de faire du coup de dos, ça fait en sorte que l'enfant ne sera pas autonome, on peut très bien arriver à une autonomie, à mettre en place ce qu'il faut pour que notre enfant devienne dépendant et autonome, mais de penser à long terme puis de solidifier le sentiment de sécurité. Ça va? Ce que j'aime bien dire, c'est que c'est un travail d'équipe aussi avec le conjoint, d'arriver à trouver une formule qui est confortable pour tout le monde. Ça aussi, ça demande un dialogue puis une ouverture puis une humilité commune puis qu'on va parler dans la conférence de jeudi parce que je donne la conférence jeudi de ma famille, mon équipe. Ça fait que c'est important en tant que coparent d'arriver à trouver un espace qui est confortable pour tout le monde et de considérer les besoins et les limites de chacun. Donc, on parle ici du respect puis notre notion de respect chez communique, c'est prendre soin de moi sans oublier l'autre et prendre soin de l'autre sans oublier moi. Donc, dans les moyens que vous allez mettre en place, chers parents, pour gérer le sommeil, est-ce que ces moyens-là sont respectueux de vous-même mais sont aussi respectueux de votre enfant puis de la difficulté actuelle? Donc, comment je peux prendre soin de tout le monde à travers ça sans entrer dans les réactions, la dévalorisation, les systèmes de récompense, punition? C'est un problème qui dépasse tout ça. Il faut aller au-delà de ça puis se demander si ça vous intéresse d'aller plus loin. Jeudi, il y a la conférence Ma famille, mon équipe qui est à 19h. Il y a aussi des cohortes pour parents qui débutent sous peu. Donc, je n'ai pas toutes les dates par cœur. La formation, parents guides, parents complets, si on développe tout ça, ce rapport à soi-même, à son enfant, à toutes les situations problématiques, comment communiquer. Comme un peu, on a eu des beaux exemples, comment communiquer de manière à créer l'ouverture, à avoir la collaboration de l'autre. C'est un art communiqué. Puis quand on est bon dans ça avec nos enfants, ça facilite tout. Ça facilite l'encadrement, ça facilite la confidence. C'est fantastique de savoir bien communiquer avec nos enfants. Donc, merci Manessa pour ce magnifique moment, pour le partage de ta belle expérience. Je suis convaincue que même si on n'a pas de problématiques du sommeil, les outils, les forces qu'on retire de ce dont on a parlé sont applicables partout. Oui, j'ai envie de dire de rester à l'affût parce qu'on est justement en train de monter une conférence sur le sommeil. Donc, vous allez avoir la possibilité éventuellement d'assister à une conférence complète sur le sommeil avec des diapositives, avec des trucs puis un visuel. Oui. Et je veux dire pour les parents qui l'écoutent là ou qui vont le réécouter en rediffusion, parce qu'il y a beaucoup qui réécoutent nos lives en rediffusion, si vous êtes resté sur votre fin par rapport à des questions, par rapport à cette problématique-là où vous sentez que vous vivez quelque chose qui n'a pas été abordé, venez nous l'écrire dans notre Facebook communique, dans nos messages, venez dans nos messages privés nous le partager puis nous, on pourrait en faire un deuxième si l'intérêt était vraiment là. Même en commentaire, parce qu'on peut répondre en commentaire là aussi. Oui, donc tout le monde peut bénéficier aussi, c'est encore mieux si c'est en commentaire. Donc, sur ce, super belle journée à tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci Vanessa. Puis au plaisir de se retrouver le mois prochain avec un nouveau live. Donc, restez à l'affût à savoir quel sujet sera abordé. Merci. Merci Milly, merci tout le monde. Bye. Bye.